Encore une fois, l'océan qui devait être pour nous un véritable don de Dieu, une inépuisade mine de virtualité économique, notre océan se transforme en rideau tragique, un cimetière mouvant pour notre jeunesse qu'un désespoir extrême pousse à s'envoler hors de son berceau natal. Quelle tragédie, si tant est qu'il n'y a de tragique que l'innocence punit. Nous voilà encore une fois confrontés à la grande question, pourquoi ? En attendant de cerner toutes les raisons de cette tragédie, nous ne devons pas répondre à celle-ci par des jérémiades, des lamentations collectives, fustelles agrémentées de chants religieux. Devant de pareilles tragédies, nous devons nous mettre debout, échanger, accepter les ruptures fondamentales et ce, sans faux fuyants. Le miroir aux alouettes que constitue l'Europe doit être réévalué en tenant compte de toutes nos potentialités. Afin d'arriver au bon port, il nous faudra repousser l'illusion d'un développement facile fait de rafistolages mineurs où les manifestations folkloriques à la limite du 6 miens occupent notre univers mental. Pour combattre cette immigration tragique, il y a des solutions tout de même, dont la plus efficace nous semble être la justice. Dans cette ordre d'idée, l'exemple doit alors venir d'en haut, des dirigeants responsables, vertueux, déterminés, conscients des lourds et nobles enjeux qui pèsent sur leurs épaules d'abord et sur le peuple menacé même dans son existence. Il faudra par conséquent, en tout lieu et en tout temps, développer le culte de la vérité, du fait établi. Dire la vérité à la jeunesse, même si elle est amère. Savoir que la voie qui conduit au développement est rude, lente, violente, qu'elle n'est nullement un dîner de gala pour reprendre maux et troncs. Ce sera alors une des étapes les plus décisives pour arriver à bon port. Pour ce faire, nous ne devons ni hésiter, ni reculer, encore moins faire la fine bouche. Il nous faut avoir des ambitions, même démesurées. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'agents de forces de sécurité, d'enseignants, d'agents agricoles, de santé, d'artistes, de techniciens en tout genre. Attendre d'être recrutés, formés, encadrés, motivés et surtout accompagnés. Nous l'avons dit, des solutions existent et la principale est la justice sociale, économique, culturelle, politique. Pour ce faire, il faudra récupérer tout notre patrimoine matériel et immatériel et l'exploiter à fond. Ce qui n'est pas, bien sûr, une mince affaire au vu d'éventuelles sanctions internationales qui pendent au-dessus de nos frêles épaules. C'est la raison pour laquelle il faut toujours coller au peuple, le conscientiser, l'organiser, lui dire la vérité afin de pouvoir compter sur son enthousiasme à comprendre les enjeux d'un développement multiforme et global. Alors seulement le peuple comprendra les exigences d'une vraie souveraineté qui suppose n'avoir de comptes à rendre à personne, ni de leçons à recevoir de qui que ce soit. Voilà quelques-unes des conditions d'un vrai développement. Si nous voulons réconcilier notre jeunesse avec un brillant avenir qui semble la fuir et repousser ainsi le profond désespoir qui gagne notre jeunesse. La politique de main tendue, telle mendiante, les salmoudis poignantes, les jérémiates et autres litanies religieuses, même en bordure d'océan qu'on bombarde de noix de colas blanches ou rouges, n'y feront absolument rien. Encore une fois, réveillons-nous et assumons-nous. La justice sociale, économique, politique et culturelle doit être notre brévière dans l'état actuel de notre trajectoire historique. Aucun continent n'est la solution aux problèmes majeurs qui se posent à l'Afrique. Bien au contraire, notre continent est réconcilié avec elle-même et reste la solution.